le canada est une terre prolifique en termes de films de genre vous devez le savoir je pense j'ai récemment vu vicieux fun mais comédie horrifique démonte je ne parlerai pas du québec ok car si je fais un cinématique et journée sur le québec il sera pas dans la catégorie canada il sera dans la catégorie cinématique journée tiret qu'un québec acheter voilà on oublie brain freeze l'axe à violation sur un film canadien assez dur et puis font blue tirsky qui augmente mon estime des films de loups-garou il y en a des tas pour le cinématique journée tirer canada hashtag 2 pro mais il ya un film qui me trottait dans la tête dès le premier cinématique journée celui de la suède sorti le 12 novembre 2021 où je vous parle de hauteur c'est car oui un certain film drôle gore voire bizarrement touchant et ça c'est étrange qui font un mélange hybride d'originalité de classicisme annealing for jackson notre film du jour et de cela réalisé par justin jay dick le long métrage parle d'un couple de personnes âgées qui sont devenus satanistes très récemment ils viennent de perdre leur petit-fils qu'ils adoraient alors comme tout le monde non c'est faux il kidnappe une femme enceinte pour que le petit-fils du coup précise dans le camp du gamin de la kidnappée on va pas se mentir c'est pas une chose qu'on doit faire en cas où je préviens ça tu ne le fais pas ok d'accord sauf que bien évidemment des monts vient d'emmerder papier mamie et ouais fallait prévoir la femme et le couple soit en danger mais pour que votre progéniture reviennent ne sacrifieriez pas tout même votre vie les têtes d'affiches qu'on cherche à mccarty umbrella academy et julian riche ce que j'ai vu il ya même pas trois jours en fait d'ambition fan j'adore julian riche qui sont convaincants et est remplaçable dans leur rôle le film est drôle et gore dans un maintien de l'horreur très bon le plus étonnant et qu'il est attendrissant ce petit film car le couple est adorable alors qu'ils font des choses totalement décessible le long métrage s'amuse aussi des clichés admirablement l'histoire est aussi un plutôt bon divertissement sans prétention car aning for jackson c'est du fun le scénario une plutôt bonne base s'épuisant légèrement tout de même au fil des minutes au niveau de l'horreur je disais dans ma critique que c'était moyen mais en y repensant l'horreur est plutôt bonne gore et jamsker à gogo parfois efficace c'est pas mal le canada pays de films de l'heure donc le canada peut mettre des films de l'heure assez efficace dans le bloc jersey qui malgré qu'ils ne sont pas extraordinaires à tout même quelques talents l'attention à les musiques faits spéciaux à violation qui est un message féministe amené de manière brutale mais qui représente ce qui veut être démontré et vicieux fans qui prouvent que les comédies horrifiques canadiennes sont très efficaces je pense qu'ils sont bons pour ça les canadiens ben voilà pas vous l'aurez compris et donc aning for jackson joue le conseil puisque c'est l'europe premier représentant du canada dans les cinématiques urn est bon je pense qu'on va dire au revoir on va aller le charme de mort oméga prenez soin de vous et moi je pense à moi et on se retrouve pour un nouveau cinématique journée prochainement